... Penser la désurgence, c'est pas une démarche naturelle et automatique. L'idée est à ce point incongru qu'elle survient quand on ne peut plus y échapper. Moi j'y suis venu à la suite d'une quantité d'expériences qui toutes me ramenaient à l'absurdité monétaire. Et qui a fini par me contraindre à envisager de penser les désagences. Quel que soit le point de vue que je prenais sur le monde, sans arrêt je revenais à l'âge. En gros je vais vous donner un petit résumé de ma démarche. J'ai commencé dans un temps lointain à travailler quelques années dans un bidonville de la région de Luzel. Alors officiellement j'étais récupérateur et officieusement, étant un petit groupe, ils ont tenté de trouver des solutions à la situation un peu dramatique que les gens vivaient sur place. En faisant de l'alphabetisation, de l'amélioration de l'habitat, des achats groupés, etc. Et très très vite, on s'est rendu compte que le système produisait des problèmes plus vite que l'on pouvait trouver de solutions. Ces problèmes c'était ce que le texte officiel de l'époque appelait les accidentés de la conjoncture. C'est joli, hein ? Et donc plus on travaillait, plus il y avait des accidentés de la conjoncture. Et donc on s'est un peu usé à ce travail et du coup j'ai changé, j'ai été travailler dans le bâtiment. Comme menuisier, bois et aluminium, en caravane parce que j'ai suivi les chantiers à travers la France, ce qui était très intéressant. Et c'était un beau métier de faire des beaux logements pour les gens, mais très vite, je me suis rendu compte là aussi qu'à cause des impératifs financiers, on avait un travail qui était dénaturé complètement. C'est-à-dire qu'on nous obligeait à faire des choses pourries, à construire des logements qui n'étaient pas datés. Il y avait une échelle de valeur telle que les ouvriers avaient honte d'être des ouvriers. Il m'est arrivé d'être dans des terrains de camping à l'époque où il n'y avait que des gens de chantier, ils étaient tous chers de chantier. Il n'y avait pas un ouvrier. Il n'y avait que moi qui disais que j'étais ouvrier du bâtiment. Donc même à ce niveau-là, l'argent faisait que les gens avaient honte de leur beau métier. Et j'ai fini par quitter le bâtiment suite à une opportunité où on m'a proposé de travailler dans un centre de soins pour toxicomanes en pleine sémine. C'était intéressant. Et là, pareil, j'ai vu une longue progression entre les toxicomanes des années 70 qui prenaient des produits pour faire de belles expériences, pour cultiver un arbre de livres. Petit à petit, ça s'est transformé. On est arrivé aux défoncés des années 90 qui étaient des hyper-consommateurs complément désabusés, dépressifs. Alors, moi, j'ai tout, il y avait... On faisait un travail qui était très intéressant, qui apparemment satisfaisait les gens qu'on recevait. Et puis, un beau jour, le lobby des laboratoires pharmaceutiques a réussi à convaincre le gouvernement, et en particulier le ministre de l'époque, qui était un espèce de French docteur, qui n'avait jamais vu un toxico de sa vie. Je ne sais pas si vous voyez qui je fais à l'usure. Et donc, c'est le lobby des laboratoires pharmaceutiques qu'on a réussi à prouver que, en donnant aux toxicomanes de la méthadone ou du subutex, ces fameux produits de substitution, on allait les sauver. A l'expérience, on savait très bien que ces médicaments-là allaient rendre les gens encore plus fous qu'ils n'étaient et qu'on ne pourrait plus les soigner. C'est bien ce qui s'est produit. Mais comme les profits financiers sont plus importants que la santé des hommes, c'est le subutex qui a gagné, pas moi, donc j'ai démissionné. Arrivée à l'âge que j'avais, on ne peut plus trouver de travail, donc j'ai monté ma petite entreprise sur un sujet qui m'intéressait. J'ai fait de la généalogie familiale. Donc j'ai parcouru la France, là aussi, en cherchant les ancêtres de mes clients. Et pour trouver les ancêtres, on les cherche à travers les contrats de notaire, à travers les hypothèques, à travers les archives judiciaires, les registres d'imposition, etc. Et j'ai vu des filets devant mes yeux du XIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, des témoignages directs de la prégnance de l'argent sur le quotidien des gens. Et à l'évidence, l'histoire nous prouve que l'argent est au cœur de l'anthropie familiale et de l'anthropologie en général. Donc à la fois du système et de ce qui constitue les familles albanes. Et je suis arrivé à la retraite comme ça, petit à petit, sans avoir jamais trouvé de solution à tous ces problèmes que je rencontrais. Et puis avec des petits-enfants qui me disaient « Papi, c'était comment avant ? » « Papi, qu'est-ce que tu as fait ? » Et puis quand je racontais, j'étais un peu insatisfait. Et je disais « Qu'est-ce que je vais leur transmettre ? » Sinon, le sentiment qu'il y a des impasses partout, qu'on est de plus en plus face à des problèmes insolubles, que le rêve est mort, l'utopie aussi, il n'y a plus d'utopie. On ne croit plus tellement à l'avenir. On ne sait pas par quel point prendre les choses. Je me dis que ce n'est pas très gai. Et puis je me suis souvenu quand même d'une anecdote de mon expérience informatique. Je me suis dit tard, je fais partie des gens qui ne sont pas nés avec l'informatique, mais qui ont souffert devant un ordinateur sans avoir de soutien technique à côté. Et donc j'avais un traitement de text work. Mais c'était compliqué. Alors il y avait des gens qui me disaient « On peut améliorer le système. » Ils essayaient de m'expliquer, mais c'était encore pire. Il y en a d'autres qui me disaient « Oh là là, c'est l'outil du diable. Le stylo, le papier, il n'y a rien de mieux. » Donc les gens qui passaient comme dans le temps. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit « Le plus simple, c'est encore de changer de logiciel. » J'ai découvert un nouveau logiciel de traitement de texte. Et là, c'était merveilleux. Parce qu'on pouvait mettre des images, on pouvait faire plein de choses, mettre des tableaux, c'était formidable. Et je me suis dit que dans la société, c'était pareil. Entre le réchangement de la planète, les réfugiés climatiques, les réfugiés économiques, les guerres, les problèmes d'énergie, le pétrole qui fout le camp, les toxicobanes qui sont de plus en plus nombreux, on les soigne de moins en moins bien, les inégalités qui croissent, etc. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? C'est bon qu'il fait ça ? Je me suis dit « On n'a pas 36 solutions » ou on bricole avec l'ancien logiciel ou on change de logiciel. Alors moi, je me suis dit « Il faut changer de logiciel. » « Changeons de logiciel, de paradigme », comme disent les grammariens. Et en y réfléchissant, à toute mon expérience, à chaque fois que je me suis heurté à des questions d'argent, aux problèmes monétaires, c'est donc l'argent qu'il faut changer. Et j'étais déjà athée et je suis devenu « adobismat » qui s'est-à-dire « Ah, nommissement, en vrai que la monnaie ». Je me suis passé athée de la monnaie. Comme d'autres jettent leur soutien dans les ortiges et j'ai jeté mon porte-monnaie à la poubelle. Et c'est une sacrée aventure. Alors je me suis retrouvé devant mon ordinateur avec comme seul point de départ le porte-monnaie. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Alors j'ai demandé autour de moi quand même. Alors il y avait des gens un peu rigolants qui m'ont sorti « Ah, tu veux revenir au troc ! » Avec toujours les mêmes plaisanteries, l'argent a supporté la pauvreté, il vaut mieux être riche et bien portant que le pauvre et malade, etc. Il y avait des gens sérieux qui me disaient « Oh non, ne gêne pas le marteau sous prétexte que le marteau a tordé le clou. C'est l'homme qu'il faut changer. Ce n'est pas l'outil, c'est l'homme qu'il faut changer. Mais pour changer l'homme, je me trouvais un peu impuissant aussi parce qu'il y a des gens plus forts que moi qui ont essayé d'y avoir. Un certain Jésus-Christ, par exemple, ça fait 2000 ans de ça, il était fort, pourtant il marchait sur l'eau, il n'y l'est pas, il avait plein de trucs comme ça. Et au bout de 20 siècles, on s'aperçoit que l'homme, il est toujours le même. Il a un peu évolué, mais s'il peut. Et j'avais mes copains anarchistes qui me disaient « Il faut pendre les banquiers avec les moyaux des derniers curés. » Alors ça m'embêtait un peu parce que d'abord j'ai un livret A chez mon banquier, un petit, mais j'en ai quand même un. Et puis j'ai un copain curé, curé un peu spécial, il vote Mélenchon, il est un peu homosexuel, mais il est curé. Alors ça m'embêtait. Alors il y a d'autres qui m'ont dit « Il y a plein de choses à faire, il y a le revenu universel par exemple. » Voilà une idée Calébone. Plus de POF, plus de SDF, etc. Et on peut le faire, effectivement. Quand on voit ce qu'a fait le Conseil National de la Résistance en pleine période de récession, donc après la guerre, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien de tout. Ils ont créé la sécurité sociale, les projets payés, le chômage, etc. Et depuis, effectivement, on a tout réglé. Il y a, vous avez remarqué, je suppose, qu'il n'y a plus personne en dessous du seuil de pauvreté, c'est le plein emploi, c'est la croissance, il y a le supermarché partout, qui m'a monté, crase les prix. Alors je me dis, il y a quelque chose qui clochait dedans, comme disait Boris Vian, vous connaissez la chanson, il y a quelque chose qui clochait dedans, j'y retourne immédiatement. Alors j'en suis revenu à la suppression de l'argent. Mais je me suis dit, pour ça, il faudrait qu'il y ait une révolution. Seulement, la révolution, ce n'est pas pour demain. Les héros sont fatigués. La plupart des gens que je connaissais étaient à la CGT. Et ils défilaient pour le pouvoir d'achat, ça n'est pas avec. Et puis chacun avait sa petite lutte. Les uns luttaient contre les OGM, un autre contre le GMT, un autre pour la défense des homosexuels, l'autre pour la libéralisation du cannabis. Chacun a son truc. Il y a bien quelques excités de la CNT, mais plus grand monde les écoute. Il y a quelque chose qui clochait dedans, j'y retourne immédiatement. Alors mon ami anarchiste m'a dit, il faut faire de la propagande, il faut faire passer l'idée petit à petit, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et mon copain curé était d'accord. Il appelait ça la catégèse. Et j'avais d'authentiques militants qui me soutenaient, qui faisaient partie de ZAT, qui avaient leurs ZAT. des gens qui vivaient de la récupération des poubelles de notre société, qui marchent à pied et pas en voiture, qui n'ont pas leur maison privative, mais qui habitent chez des copines, qui font leur café eux-mêmes avec leur jeté au récier. Enfin, des gens, super. En espérant que ça fasse tâche huile, mais ça faisait jamais tâche huile. Alors il y a un écologiste qui m'a dit, il faut revenir au local. Alors j'ai fait un petit tour sur le local, j'ai commencé par écrire un livre sur la table, là-bas, vous pouvez consulter si vous voulez. Ça s'appelle la commune libre de Saint-Martin, où j'ai inventé une commune fictive de sa mine d'habitants. Il y a un maire qui pète les blonds et qui se met à faire cette petite révolution et qui crée... Alors c'est un prétexte pour transmettre à mes petits-enfants qu'il y avait des choses quand même possibles à faire, qu'on pouvait faire plein de choses. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec une commune de sa mine d'habitants pour que les choses aient mieux ? Alors c'est mon maire charismatique qui a été plein d'idées, il réinvente tout, il réinvente la démocratie directe, le restaurant gratuit, même un comité de défense qui va protéger les usagers des banques pour ne pas qu'ils se fassent rouler avec les agios, les crédits, etc. Même la police est transformée puisqu'il envoie toute la police municipale faire un stage de rééducation chez les psychologues pour les transformer en éducateurs. Voilà, donc pleine idée. C'est un vrai catalogue, une boîte à outils. Mais à chaque fois que je prenais un problème qui se pose dans la société, une solution qui a déjà été trouvée quelque part, en fait, il y avait des limites. C'était encore une fois l'argent. Donc, pour terminer mon bouquin, j'ai renvoyé mon maire en prison pour excès de militantisme et je suis repassé à mon pormonné. Et je me suis dit, et qu'est-ce qui peut provoquer ça ? Alors moi, pour que ce soit... Pour que ça reste un roman malgré tout plausible, j'ai imaginé une hyperinflation. parce que, dans le fond, ça pourrait arriver. Il y a déjà eu des hyperinflations. Il y a eu plein. En 23 en Allemagne, en 41 en Grèce, en 46 en Hongrie, en 60 au Brésil, en 88 au Nicaragua, en 94 en Yougoslavie, 2008 au Zimbabwe, etc. Donc, on s'aperçoit que le phénomène de l'hyperinflation, c'est-à-dire de la monnaie qui dévalue le 50% tous les 15 jours et qui, à la fin, très rapidement, oblige les gens à avoir une boîte de billets pour acheter une baguette de pain, c'est déjà arrivé puisque ça... C'est possible puisque c'est déjà arrivé que ce soit. Or, actuellement, on est quand même dans un système financier qui est sacrément mondialisé et on voit bien je ne sais pas si vous avez vu au mois de décembre quand les Américains ont décidé de relever leur taux de directeur de quelques points, très peu, les conséquences immédiates il y a eu une semaine après qu'il y a eu sur la Turquie, la Russie, l'Argentine, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc. C'est-à-dire que tous les pays émergents ont morflé. C'est-à-dire que, automatiquement, le prix de l'argent dont ils ont besoin a augmenté. Ça, ce qui met leur économie en danger. Je me suis renseigné auprès d'économistes, des vrais, pas comme moi, qui m'ont tous dit qu'effectivement, ce n'est pas invraisemblable. Un accident comme une hyperinflation mondialisée, ce coup-là, ça pourrait arriver. Et je me suis dit si on a une hyperinflation dans les 15 jours qui suivent, qu'est-ce qu'on fait ? Là, il ne s'agit plus de réfléchir. Il s'agit de manger, il s'agit de se chauffer, il s'agit de s'habiller, il s'agit de se soigner, il s'agit de produire les légumes nécessaires. Comment on s'organise ? Donc, j'ai imaginé, dans une ville ordinaire, un immeuble dans lequel il y a un notaire, un menuisier, une insécutrice, un espronotoir, un commissaire de police, enfin, un échantillonnage comme ça. Et chaque habitant de l'immeuble vit la crise à sa manière. C'est une façon romancée d'expliquer que l'absence de monnaie, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas forcément le retour au troc. C'est possible, ce n'est sûrement pas simple, ça risque d'être un beau chaos, au moins au départ. Et ça va transformer énormément de choses. Et à ce moment-là, quand on se met en situation, on dit, voilà, on part de cette hypothèse de travail, il n'y a plus d'argent, et on continue à vivre, qu'est-ce qu'on fait ? On s'aperçoit, c'est là qu'on réalise à quel point l'argent nous a bouffés, nous a colonisés, comme tu disais, y compris dans les choses aussi essentielles que les mots. Quand on regarde le nombre de... Je me suis amusé à repérer dans la langue française le nombre de mots qui se rapportent à l'argent, le nombre d'expressions qui viennent directement de l'argent, le sens que l'on donne à ces expressions. on parle de... Quand on parle de sonner... de monnaie sonnante et trébuchante, c'est pourquoi ça vient... Pourquoi on dit ça ? Ça vient du Moyen-Âge. La monnaie sonnante qui faisait du bruit quand on la jetait sur la table pour acheter de la vache et de la vache à côté, est trébuchante parce qu'on la pesait dans une balance qu'on appelait le trébuchet. Des tas d'expressions comme ça. Mettre de l'argent à gauche, qu'est-ce que ça signifie ? C'est pareil. Ça vient du Moyen-Âge. On a tout un vocabulaire comme ça qu'on utilise sans faire attention. Dans mon bouquin, j'ai essayé de reprendre ces termes-là, de voir à quel point ça allait changer à la fois les habitudes de langage, ça allait changer les relations entre les gens. Dans une famille, s'il n'y a plus de problèmes d'argent parce que tout le monde a les ressources nécessaires, on n'est plus obligé de vivre ensemble. ça modifie complètement les choses. Il n'y a plus de... Sans argent, il n'y a plus de femme qui dit je suis resté avec mon mari et mon mère, celui-là, mais si je m'en vais, qu'est-ce que je fais ? Comment je bouffe ? Même l'adolescent. L'adolescent qui a 15-16 ans, papa m'emmerde, dans une société à monétaire, il se barre, il va m'en avoir une autre au mieux de la côté qui lui plaît davantage. Là, actuellement, qu'est-ce qu'il fait ? Il se retrouve à la rue. Et ça change complètement la relation. Des problèmes insolubles comme la toxicomanie sur laquelle j'ai travaillé pendant un temps, le trafic de drogue, comment on fait pour l'arrêter sans argent ? Il n'y a plus de trafic de drogue. Il y aura bien des plantations d'herbes par-ci, par-là, mais ça, ça ne fait de mal à personne. Ce qui fait de mal, c'est le trafic. Donc, petit à petit, j'ai essayé de me faire un panorama comme ça, très concret, très pratique, de ce que pouvait être une société à monétaire. Et puis après, depuis l'écriture de mon livre, parce que j'étais tout seul dans mon coin à penser ça, du coup, j'ai découvert sur Internet qu'il y avait un certain marginal qui avait fait une journée l'année dernière. J'ai des beaux courants, je ne suis pas venu. J'ai découvert Jean-Paul Lambert, j'ai découvert des tas de gens contre ça. Et je me suis aperçu qu'il y avait une convergence. Et puis, je me suis aperçu en plus qu'on avait des outils. Des outils auxquels je n'avais pas forcément pensé. les possibilités informatiques qui nous permettent de redistribuer les choses ne serait-ce qu'avec l'outil du code-barre, par exemple, je n'y avais pas pensé. Donc, mon système, depuis l'écriture de mon bouquin, mon système s'est encore amélioré. Et donc, ça évolue et je m'aperçois en plus que c'est de plus en plus en l'air du temps. C'est très curieux d'ailleurs qu'on soit si peu nombreux. ça viendra. Grosso modo, donc, dans mon conclure, je vous ai juste une remarque. C'est une foutue idée, cette idée de désurgence. Et je me suis aperçu que, autour de moi, c'est pareil, quand les gens commencent à y mettre la loi, au début, ils rigolent et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'on ne peut plus écouter une émission de radio, voir la télévision, lire un journal, participer à une discussion sans que, sans arrêt, on se dise « Ah oui, c'est vrai que si il n'y avait pas l'argent, ça changerait ci, ça changerait ça. » Et dès l'instant qu'on est décolonisé et que notre cerveau est libéré, on s'aperçoit que l'argent nous a bloqué pour lesquelles et que sans argent, les portes ont s'ouvrées. Et que c'est ça la révolution, en fait. C'est la possibilité de... qu'on peut s'offrir de se libérer et de créer en fait quelque chose de viable. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions... C'est une bonne conclusion. Pardon ? C'est une bonne conclusion. Ah, merci. Si les éditions ne comptaient pas... Il est sorti, le livre ? Comment ? Il est sorti, le livre ? Il est sur la table, ça. Oui, oui, il existe. Voilà. Il existe publié dans toute la France par les moyens alternatifs, mais... Voilà. Il existe. Oui, il existe. Vous pouvez publier aux éditions libertaires parce que... avec eux, c'est plus facile que chez Fadiard ou chez... Voilà. C'est chez des copains quasi bénévoles, mais il est plus vide. Et est-ce que vous pouvez l'avoir rapidement sur Internet ? Moi, ça reviendra. Je finirai par mettre en ligne. Mais sinon, en attendant, tu peux en prendre un sur la table. Une fois que j'ai remboursé mon éditeur, ce n'est pas encore fait, mais ça va venir. J'approche. Parce qu'après, moi, je m'en fous. Peut-être que ça... Bon, je ne sais pas qui vient dans ces rencontres, même si je connais un certain nombre de protagonistes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont inspirés par ce thème ? Justement, comme on a parlé de culture. Là, je ne m'en avais pas fait de pause une fois que j'avais parlé s'il y avait des questions par rapport à mon intervention, mais n'hésitez pas. et est-ce qu'il y a des gens que ça éveille intellectuellement pour faire quelque chose dans le domaine de la culture ? Les discussions qu'on a eues depuis le début de cette matinée. Petit sondage. Ça écrase les cerveaux, ce genre de dialogue ? Où est-ce que ça... Où il faut un temps de digestion, peut-être ? Il y a plusieurs personnes à la suite de la lecture de mon livre qui m'ont dit qu'on devrait le mettre en film. Et effectivement, il y aurait une trame de... Il y aurait un scénario facile à l'experte du livre avec... Il y a une unité de lieu, il y a cet immeuble, il y a un contraste entre le vieux notaire qui est complètement pris par l'argent et puis l'escroc qui a fait fortune avec la prostitution et les boîtes à sous. Là, sans argent, il est dans la merde. Il cherche désespérément comment trafiquer, comment... Et il ne trouve pas. Donc, ça pourrait faire en matière à film, effectivement. Il faudrait trouver quelqu'un qui soit dans le cinéma. Mais ça serait facile à faire, en fait. Donc, au niveau de la culture, il y a le Man's and Yes qui prône une société sans argent qui organise le ZS Média Festival. Donc, il y a déjà eu trois éditions, notamment aux Etats-Unis, avec des gros événements, des artistes, des humoristes, des conférenciers, etc. Donc, voilà, qui essaye d'utiliser la culture pour sensibiliser les gens à ce concept. et Peter Joseph, le réalisateur des films et des guests, a également créé une série Culture in Decline, qui est Culture in Decline, c'est Culture en déclin, c'est une série disponible sur Internet qui parle de ça et c'est très intéressant parce qu'elle est sous-titrée en français, si ça nous intéresse. Et voilà. Et entre où ? T'as des références ? Ça se coupe sur Internet, mais il y a des vidéos sur Internet. C'est un peu, je pense, le mouvement « Zeitgeist ». Donc, « Zeitgeist » c'est-à-dire la GQ en allemand. Sur la page « Rackoil » ? Sur la page « French League » je crois, « French League » « Team ». En français, comment tu dis ? En gros, c'est la Team française, en fait, c'est une team de traducteurs français qui ont citré cette fameuse série Culture en déclin qui a été faite par Peter Joseph. D'accord. Ok. Bon, ça c'est l'épaule. Bon, évidemment, là c'est pareil, c'est de la culture post-monétaire mais avec l'emprise américaine. C'était pareil avec « Zeitgeist », le mouvement, on n'a pas parlé de ça mais c'est très scientifique, c'est très technologique, c'est très d'une nouvelle. Nous, qu'est-ce qu'on fait de nos villes si on veut vraiment optimiser les circuits de distribution, les trucs, toutes, ça part tout de d'une nouvelle. Donc, c'est la culture américaine. Eux, ils n'ont rien, ils ne peuvent faire, ils restent tout, ils ont l'habitude. Nous, on n'a pas cette culture-là encore une fois de tout raser pour reconstruire d'une manière optimale, éventuelle, etc. Donc, Zeitgeist est à écouter, est à regarder, est à rembourser, mais rembourser aussi notre culture à nous parce qu'on a aussi des choses à apporter, ça ne fait aucun doute. Juste pour préciser, je crois que le concert de mouvement Zeitgeist, c'est une branche qui est critique vis-à-vis de la société actuelle et par rapport de notre société sur l'argent et sur le monde monétaire. Et pour ce qui est de la solution de l'aspect technologique, c'est plutôt le projet de Vénus, il me semble, qui serait plutôt une branche de... qui serait plutôt une solution en fait pour un avenir. Un peu comme ce nom que je dirais ici. C'est un peu lié les deux. Mais voilà. OK. Précis. Des questions ? On va peut-être passer une intervention suivante. pour un avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada